Alors c'est simple et compliqué. Pourquoi ? J'étais pas trailer avant. Déjà première chose. Deuxième chose, j'ai une formation de biotechnologiste. Donc je suis scientifique de formation. Et derrière ça, j'ai essayé de trouver ma place. Et cette place, j'ai mis des années en essayant différents métiers. Et la seule place que j'ai pu trouver, c'était dans le trègle. C'était le seul endroit où, au bout de six mois ou un an, j'avais pas fait le tour. J'avais pas réussi à tout apprendre et comprendre. Et dans lequel je m'ennuyais pas. Donc c'est ma place. A mon avis, des grands moments, j'en ai vécu. Enfin, j'ai vécu des moments absolument incroyables. Des rencontres dans le désert, aussi bien que des dernières lignes droites, comme le TMB 2009 ou même 2011. C'est des moments qui sont importants. J'ai pas de rituel particulier. J'essaye autant de possible de reproduire ce qui fonctionne pour moi. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, j'ai un petit gris-gris qui s'emmène avec moi. Et il est relativement récent, puisqu'il vient du Japon. Donc j'y suis allée au mois d'avril cette année. Et c'est un petit morceau d'écorce d'arbre qui m'a été offert, plastifié sur une petite carte, avec des prières japonaises, puisque là-bas, c'est la pratique du Zen qui se fait. Et en fait, ce morceau d'écorce, c'est un arbre qui a plus de 1300 ans. Et ils sont sept, tous au même endroit, au pied du Mont Fuji. Addict, non. J'essaye autant que possible de communiquer par les réseaux sociaux, parce que je pense que c'est le meilleur moyen, le plus rapide et le plus efficace actuellement. Il faut être dans le coup. Même si je ne suis plus, entre guillemets, tout jeune. Même si, bon, je ne suis pas vieux non plus. Paradoxalement, ce que je dois manger pendant les prépas de compétence, c'est mes plats préférés. C'est-à-dire que, la dernière semaine, je me lâche vraiment à manger japonais. Tous les repas. Parce que, pour moi, la base de la nourriture, c'est vraiment le riz et le poisson cru. Et les viandes blanches, les viandes blanches et les liées, par exemple. Et je dois avouer que la nourriture japonaise est absolument incroyable. Depuis déjà à peu près cinq ans, je consomme toutes les dernières semaines d'avant-courses. Je suis sur repas japonais, le midi et le soir. Si je pouvais le matin, ça serait super. Mais quand j'étais japonais, c'était ça. Sushi, sashimi, le matin, le petit déjeuner. Et en clair, c'est fabuleux. Pour nous, on ne peut définir pas. Sushi c'est fabuleux. Est virage du animaux. Une bonne 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 messe part. Comment on s'agré mon risque ? Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage FR ?